Membre de la Conférence Episcopale Nationale du Congo, SEMCO, nous avons aujourd'hui fait le déplacement de l'Ikasa, votre cité. Nous sommes heureux de vous rencontrer, chers peuples de Dieu, et de célébrer avec vous et pour vous cette Eucharistie en la solidarité du Sacré-Cœur de Jésus. Ensemble, nous rendons grâce à Dieu pour le cœur de son Fils qui a tant aimé le monde et qui aime chacun et chacune de nous. Dans ces cœurs débordants d'amour et de miséricorde, il y a de la place pour nous tous. Dans ces cœurs sacrés, jaillit la vie en abondance et sa contemplation renouvelle nos vies ainsi que nos propres cœurs. Voilà pourquoi nous sommes venus, nous sommes rassemblés ici pour contempler ces cœurs sacrés de Jésus-Christ. Je voudrais, avant toute chose, exprimer au nom de tous les évêques ici, venus à votre rencontre, exprimer notre gratitude à Dieu qui a voulu qu'aujourd'hui, nous puissions nous retrouver ici, à Jésus-Christ, pour lui offrir cette Eucharistie. Je remercie, au nom de mes confrères des évêques, son Excellence Monseigneur Virgence Moutébac, archevêque métropolitain de Louboubachi, votre évêque, qui nous a donné l'opportunité, l'occasion de venir ici, à Jésus-Christ, et d'offrir au Seigneur cette Eucharistie en action de grâce. Merci aux curés de cette paroisse, aux curés douaniens, à tous les curés de ces douaniens et dédicaties, ainsi que l'ensemble du peuple de Dieu que vous êtes, pour votre foi, votre espérance en Jésus-Christ. Que de ce rassemblement d'aujourd'hui, que de cette Eucharistie que nous allons offrir au Seigneur, puisse grandir dans nos cœurs l'amour qui vient du cœur de Jésus lui-même. La première lecture, tirée du livre du Deutéronome, nous met en face d'un Dieu dont l'amour est sans égard envers ceux et celles qu'il s'est choisi comme peuple. Dieu qui s'est donné un peuple, le peuple d'Israël, vis-à-vis de ce peuple, l'amour de Dieu est sans limite. Et cet amour que Dieu a pour le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, cet amour se répand aujourd'hui sur l'ensemble du peuple de Dieu à cause du sang de Jésus-Christ versé pour notre salut. Cet amour que Dieu avait pour le peuple d'Israël, aujourd'hui, il le répand sur nous tous. Et en célébrant la solennité du Sacré-Cœur, c'est cette certitude que Dieu nous aime. Il nous aime tellement qu'il a accepté que son Fils puisse donner sa vie sur la croix et que sur sa croix que de son cœur jaillissent non seulement l'eau et le sang, mais jaillissent aussi l'amour pour nous. En effet, Dieu nous aime. Et cela doit être une certitude de foi pour moi, pour toi, pour nous tous. Dieu nous aime. Et chacun, chacune de nous a une place dans son cœur, dans le cœur de Dieu. Dieu me connaît, moi. Dieu me connaît, par mon nom. Dieu même, il a un projet sur moi et il veut réaliser son projet avec moi. Je ne suis pas un numéro, même si dans la société, les autres peuvent me considérer comme un numéro, comme un homme, une femme, sans valeur. Mais pour Dieu, j'ai du prix. Dieu, qui nous aime tant, veille sur nous. Même s'il y a des problèmes, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des souffrances, comme nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, tant de souffrances, tant de visères, rappelons-nous que Dieu n'abandonne jamais ceux et celles qui comptent sur lui. C'est Dieu, qui nous aime tant, nous conduit par sa main tendre vers le verre pâturage. Lui qui est fidèle attend de nous aussi la fidélité à son amour et à ses lois. Cet amour de Dieu, cet amour qui jaillit du cœur transpercé de son fils Jésus sur la croix, cet amour se répand sur nous comme une source d'eau jaillissante. Mais en même temps, Dieu attend de nous aussi une réponse d'amour. Dieu nous aime et il attend de nous que nous l'aimions autant qu'il nous aime. à l'amour, on ne répond pas par l'indifférence, on ne répond pas par la haine, la violence, à l'amour, on répond par la malheur. Alléluia ! Amen ! Dans la deuxième lecture, c'est saint Jean qui nous rappelle cette vérité fondamentale, à savoir, et saint Jean écrit, Dieu est amour. Dieu est amour, notre Dieu. Le Dieu que nous prions est essentiellement amour. amour. Cette vérité, si nous croyons que Dieu est amour, il y a des conséquences pour notre vie. Nous ne pouvons pas en même temps confesser que notre Dieu est essentiellement amour et rester indifférent par rapport à cette vérité de foi. si Dieu est amour, cela signifie que celui ou celle qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Ça, c'est saint Jean qui le dit. Dieu est amour. Celui qui connaît Dieu pratique aussi l'amour de ses frères et soeurs. Et celui qui n'aime pas son frère et soeur, celui qui ne développe pas une attitude d'amour vis-à-vis de ses frères et soeurs, celui-là ne connaît pas Dieu. Comment prétendre connaître Dieu, aimer Dieu, alors que tu as de la haine vis-à-vis de tes frères et soeurs. Dieu est amour, Dieu m'aime, cet amour qui me vient de Dieu, je dois le répandre autour de moi. puisque Dieu est source jaillissante d'amour, moi aussi, si je crois que Dieu est amour, je suis appelé à devenir moi aussi source jaillissante d'amour pour mes frères et soeurs. Et Saint-Jean dit, celui qui prétend aimer Dieu alors qu'il n'aime pas ses frères et soeurs est un menteur. C'est un menteur. La vérité n'est pas avec lui. Si la vérité est avec toi, tu aimeras tes frères et soeurs. tu ne peux pas prétendre aimer Dieu alors que ton comportement de tous les jours montre que tu n'as aucun souci pour tes frères et soeurs. Aimer Dieu, c'est Dieu qui a révélé son immense amour en son fils Jésus, c'est aussi et surtout aimer son prochain. C'est nous aimer les uns les autres. En cela, le monde reconnaîtra que Dieu est en nous et que son amour demeure en nous. dans l'Évangile. Jésus nous parle du cœur qui en réalité est son cœur, le cœur doux et humble. Le cœur doux et humble de Jésus. Je suis doux et humble de cœur. Et dans ce cœur doux et humble de Jésus, chacun et chacune de nous peut trouver le repos véritable. Jésus nous dit aujourd'hui « Venez à moi vous tous qui peinaient sous le poids du fardeau et moi je vous procurerai le repos. » Oui, frères et sœurs, il s'agit du repos pour nos âmes lorsqu'elles se tournent vers Dieu, vers Jésus. Jésus nous donne cette parole de réconfort. Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi. Je sais que vous souffrez beaucoup ici, à Likas et un peu partout dans notre pays. Vous êtes un peuple qui souffre. Mais Jésus ne nous demande pas de désespérer. puisque vous souffrez, je vous invite à venir à moi, moi, Jésus, votre Seigneur. Venez à moi. N'allez pas chercher votre salut ailleurs. N'allez pas chercher votre salut dans des considérations terrestres. Les saluts que moi, Jésus, je vous apporte n'est pas un salut politique, n'est pas pas un salut matériel. Venez à moi. Ne courez pas derrière ceux qui se présentent aujourd'hui comme de nouveaux prophètes, de faux prophètes. Et des fois, quand nous sommes accablés de soucis, accablés de problèmes, nous avons tendance à aller chercher notre bonheur loin de Jésus, auprès des charlatans, auprès de nouveaux prophètes, dans des sectes. Or, Jésus nous dit aujourd'hui, venez à l'État, venez à l'État. Alléluia. Amen. Comme vous le savez, nous sommes encore, nous les évêques, tous les évêques du Congo, nous sommes encore dans votre archidiocesse. Et ce qui nous a amenés dans votre archidiocesse de Rububashi, c'est quoi ? La célébration du troisième congrès eucharistique national. Or, ces congrès eucharistiques étaient centrés sur les thèmes l'Eucharistie et la famille. Eucharistie et famille. C'est un signe évident que l'amour débordant du cœur de Jésus est resté avec nous. Jésus se donne à nous. Jésus veut être présent au milieu de nous jusqu'à la fin du temps. C'est donc dans les sacrements de l'Église que Jésus nous a laissés que nous trouvons l'expression du vrai amour et du repos véritable. Spécialement, il s'agit du baptême et de l'Eucharistie. L'Eucharistie. Puisque Jésus nous aime il s'est donné à nous en nourriture, en brevage pour que nous ayons la vie éternelle. L'Eucharistie est donc le sacrement de l'amour. L'Eucharistie est le sacrement qui témoigne au milieu de nous que Jésus nous aime tant. En la faveur de ce congrès, troisième congrès national, centré sur l'Eucharistie, nous avons à méditer le sens de l'Eucharistie au milieu de nous. et si nous méditons en profondeur, nous verrons que l'Eucharistie c'est le sacrement qui revitalise notre vie. C'est le sacrement qui revitalise nos familles humaines. Mais aussi l'Eucharistie est comme famille de Dieu et les ouvrent à l'amour véritable dans le cœur sacré de Jésus et le siège. L'Eucharistie et cette année nous espérons que quand les actes du congrès sortiront, nous nous organiserons pour méditer sur le sens profond de l'Eucharistie pour ma vie, l'Eucharistie pour notre famille, l'Eucharistie pour notre Église, l'Eucharistie pour notre société. En partageant le corps et le sang du Seigneur, puissions-nous nous aussi nous ouvrir à cet amour dont Dieu nous aime et élargir nos cœurs à la largeur, à la hauteur et à la profondeur et à la profondeur du cœur de Jésus. L'Eucharistie qui est le symbole que Dieu nous aide. Ces sacrements, nous devons apprendre à le méditer, méditer le sens de l'Eucharistie. Quand nous communions au corps et au sang du Christ, nous devons revenir à ces cœurs de Jésus, les cœurs sacrés que nous célébrons aujourd'hui et que Jésus a laissé ces cœurs être transpercés par amour pour nous et le sacrement de l'amour au milieu de nous, c'est justement le sacrement de l'Eucharistie. Apprenons à la faveur de ce congrès eucharistique à méditer le sens de ce sacrement et c'est un sacrement qui nous donne force, qui nous donne l'énergie de ne pas désespérer. Malgré le problème, malgré les souffrances que nous connaissons, l'Eucharistie au milieu de nous symbolise l'amour de Dieu pour nous. Et puisque je communique au Saint-Corp de Jésus, je dois moi aussi devenir un sacrement d'amour pour les autres. nos familles aujourd'hui souffrent. Que des familles déchirées. Que des enfants qui vivent seuls ou seulement avec leur maman. Des fois, on ne sait même pas qui est leur papa. beaucoup de problèmes dans nos familles. Or, aujourd'hui, Jésus nous dit malgré tous les problèmes que vous avez dans les familles, ne désespérez pas. Venez à moi. Venez vers moi. au lieu de rester et entretenir un sentiment de rancœur vis-à-vis de l'homme qui me fait souffrir, qui m'a fait souffrir, ou de cette femme qui m'a trahi, de ces enfants qui n'obéissent pas. Au lieu de rester de mon côté et ruiner ma souffrance seule, Jésus nous dit venez à moi. Venez à moi. Déchargez tous vos problèmes sur moi et moi. Je vous allégère vos peines et vos souffrances. Alléluia. Ainsi, aujourd'hui, en la faveur de ces sacrements de ces cœurs sacrés de Jésus que nous célébrons aujourd'hui, laissons-nous guider par l'Esprit Saint à aller vers le Seigneur, lui qui est là, lui qui nous aime tant et qui ne demande qu'à nous accueillir si nous savons faire le pas avec lui. au-delà de tous les soucis que nous portons aujourd'hui, que l'Eucharistie d'aujourd'hui soit pour nous une certitude que le Seigneur ne peut jamais nous abandonner. Il nous invite à venir à lui et il va nous décharger de tout le poids que nous portons, de tous les soucis que nous portons, il va nous les décharger et nous deviendrons de nouveau des hommes et des femmes qui se sentiront plus légers dans la vie parce que le Seigneur les a déchargés du poids, des péchés, du poids, des soucis que nous trimballons avec nous. prions aussi pour que nos cœurs à nous, pas seulement le cœur de Jésus qui soit un cœur sacré, mais aussi nos cœurs à nous puissent se ressembler à celui de Jésus. Un cœur humble, un cœur doux. que l'Eucharistie que nous célébrons aujourd'hui consacre nos familles et l'Église dans l'amour de Dieu qui nous a aimé le premier et qui nous promène le repos véritable. Venez à moi vous tous qui peinez sous le poids des fardeaux et moi je vous procurerai le repos. Amen.